Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Centre Marcel Marlier. Comme vous le voyez, je suis entourée d'une vague d'albums de la collection Martine. Et c'est évidemment de cette grande collection dont nous allons parler aujourd'hui. Vous aimez les livres, donc vous savez certainement qu'avant qu'un livre ne se retrouve dans votre bibliothèque, il faut que quelqu'un écrive une histoire. C'est l'auteur. Qu'un illustrateur réalise des dessins, qu'une maison d'édition décide de publier le livre pour que finalement il se retrouve en vente dans les librairies. Tu vois Patapouf ? Eh bien, il en était de même pour Martine. Elle est née en 1954, à une époque où la littérature jeunesse faisait ses premiers pas. Elle a pris vie sous le pinceau de Marcel Marlier et sous la plume de Gilbert Delahaye, qui était loin de se douter à l'époque l'immense succès que connaîtrait cette nouvelle héroïne. Et oui, on peut dire que Martine a vraiment révolutionné le monde de la littérature jeunesse. Depuis la première édition de Martine à la Ferme, 160 millions d'albums ont été vendus dans le monde, 115 millions en français et 45 millions en langue étrangère. Tu te rends compte Patapouf ? Que toi aussi tu es connue dans le monde entier ? On peut dire aujourd'hui qu'après plus de 65 ans d'existence, Martine est un véritable phénomène. Avec ses frères Jean et Alain, son chien Patapouf et son chat moustache, elle vit des épisodes de la vie quotidienne. Tandis que l'héroïne multiplie les aventures, son look évolue. Elle troque les jupettes contre des joggings et des baskets, elle change de coiffure selon la mode, mais il n'y a pas que son look qui va changer au fil des époques. Les albums eux aussi vont se moderniser. Revenons maintenant en arrière. Les aventures de Martine, de Martine à la Ferme à Martine Petite-Maman, sont éditées par la maison Casterman, dans une collection conçue pour les enfants de 6 à 8 ans, qui s'intitule Collection Farandol. En 1969, avec Martine fête son anniversaire, la collection Farandol fait peau neuve. La bannière Collection Farandol est remplacée par un logo représentant des enfants faisant la Farandol. Sur la deuxième de couverture, on trouve des ballons avec les visuels des livres. Et sur la quatrième de couverture, Martine et son frère sont en pleine lecture. Tous les albums précédents seront réédités dans cette version. En 1980, avec la sortie de l'album Martine et son ami le moineau, tous les livres sont à nouveau réédités. Cette fois, sous le double logo Collection Farandol Casterman. Les visuels sont simplifiés. Le liseré est abandonné sur la première de couverture. L'intérieur est unicolore avec seulement le titre. Et sur la quatrième de couverture, le dessin est diminué afin de pouvoir y inscrire tous les titres parus. Dans les années 90, lors de la parution de Martine Il court, il court le furet, les éditions Casterman décident d'abandonner le logo Farandol. Et ce, cette fois, sans rien modifier d'autre. Mais très vite, des modifications vont quand même apparaître. Le numéro de l'album sur la tranche. Le dessin de Patapouf en dessous du titre. Et sur la quatrième de couverture, un groupe d'enfants remplace Martine. Par la suite, le logo Casterman va se moderniser en se colorisant. Donnant ainsi naissance à une nouvelle édition, sans autre changement que le logo en première de couverture. Mais très vite, d'autres changements vont quand même apparaître. La tranche est colorée et se décline jusque sur la quatrième de couverture. La couleur de la page intérieure est dans les mêmes tons que la tranche et le dos. Et le dessin de Patapouf est remplacé par un visuel extrait de l'album en question. Au fil des années, la répartition des illustrations change également. En haut ou en bas dans les premiers albums, elles se retrouvent ensuite au milieu et parfois elles se suivent comme dans une bande dessinée. Le texte s'intégrant alors à l'image. C'est plus difficile pour moi actuellement qu'au départ. Parce qu'au départ, vous aviez des grands rectangles. Vous aviez toutes les illustrations qui étaient sur toute la largeur, avec le texte sur toute la largeur. Alors que maintenant, vous avez le texte qui est éclaté et l'illustration étant à fond perdue. Alors le texte est éclaté, ça complique le travail du scénariste et de l'illustrateur. Mais c'est plus vivant, c'est plus moderne. Depuis, les éditions Casterman se sont attelées à un projet de taille. Octroyer à Martine une cure de jouvence afin qu'elle soit plus en phase avec l'époque actuelle et que les petites filles d'aujourd'hui puissent se retrouver en elle. Mais ça, ça fera partie d'une autre vidéo. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur Martine et ses créateurs, je vous donne rendez-vous au centre Marcel Marlier. Toutes les infos nécessaires se trouvent en barre de description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada